Salutations les lémures, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre 31e épisode sur subsistance. Alors pas mal de petites choses en perspective, alors déjà je vais aller farmer, mais j'ai réussi à récupérer un lapin et je l'ai remplacé à la place de ma poule. Donc là il est en train de grandir, j'ai ma poule qui a encore envie dans mon petit inventaire, dans mon sac, mais j'aimerais bien, histoire qu'elle survive un peu le temps que je retrouve une, me faire une petite barre de métal. Je ne sais pas si j'en ai ce petit côté, mais en tout cas si j'en ai, j'aimerais bien lui faire une petite place dans le pouleiller. Je crois qu'il me faut de l'adhésif, j'espère qu'il ne me faut pas de cordes, sinon ça contrecarrer tous mes plans. Ouais non c'est bon, l'adhésif, le métal c'est bon, il me faut des planches et que je me lance une barre. Alors, j'espère que ça va quand même le faire, je vais prendre deux planches, on va choper du minerai, ça doit être une barre de fer, je pense qu'il faut aussi du cuivre pour la faire. Voilà, parfait, c'est le seul petit écart que je vais m'autoriser, ensuite je vais retourner farmer, puis dès que j'aurai récupéré assez d'énergie et de masse dans la base, eh bien ma foi, on poursuivra un petit peu notre épopée, on va attendre que ça arrive, sachant qu'en plus c'est à côté. Ah, j'ai un petit cocktail molotov aussi ici, je crois que j'en avais refait un peu, non j'ai refait du, j'ai refait de l'alcool pour faire un deuxième cocktail molotov, mais je ne l'ai pas mis en place. Donc ça, c'est parti, comme ça maintenant là, si je viens ici, je peux remettre ma petite poule, je vais les faire rentrer tous les deux, je vais les ressortir, et vu que je vais leur filer une pomme et une carotte chacun, comme ça ils seront contents. Je ne sais pas si je peux leur filer des herbes, non les herbes ils ne veulent pas. Ok, ça c'est fait, moi je retourne farmer, et on se retrouve après. Ok, les lémurs, alors j'aurais chopé une poule, qui est juste là, je vais les faire rentrer, et puis on va échanger notre poule, et puis on va voir ce que ça va donner, alors je vais attendre avant de leur filer les baies là, alors je vais les diviser en deux. Ah la poule, je veux bien que tu viennes là, je vais changer. Ah non, merde, elle vient de mourir, ils se foutent de moi ou quoi ? Putain, ça a abusé quoi, sérieux. Tout ça parce que, ouais, j'aurais dû la foutre avant, comme je l'avais dit, avant de mettre mes baies. Ah je suis dégoûté quoi, bon bah je ne vais pas les nourrir plus, je vais attendre avant de foutre d'autres baies. Bon, je vais quand même en mettre une deuxième parce que j'en ai mis une, mais ah ouais putain, je suis saoulé quoi, je voulais me faire une viande supérieure quoi. Bon bah écoutez, ça repartient, je vais essayer de rechoper une poule, et puis on fera ça après. Ok, les lémurs, alors j'étais parti à la chasse, malheureusement il y a l'hiver qui s'est pointé, et j'ai fait geler dehors, c'est même pas la peine. Là, je viens de récupérer une poule, donc je vais vite les faire rentrer. Et j'aimerais bien intervertir ma petite poule avant qu'elle meurt, ce serait pas mal, dépêchez-vous s'il vous plaît là. Putain, elle avance à une vitesse, c'est pas possible quoi. Ok, on va changer comme ça, merci bien. Voilà, je vais vous filer, bah je vais tout vous donner. Comme ça c'est fait, j'ai mon petit lapin qui est niveau 2, là j'ai pas mal de bidoches. Donc on va pouvoir se manger ça correctement. Donc toi, je vais te tuer, et je pense que c'est les poules, de toute façon ouais. Je pense que si les poules arrivent à un stade, enfin au 10ème niveau, on est obligé de les tuer, parce que je pense que c'est le seul moyen qu'on a de récupérer des plumes de qualité supérieures pour faire par exemple ce craft là, tout simplement. Il va falloir des plumes supérieures. Je pense que c'est le seul moyen d'en avoir, donc malheureusement Poupoule va passer à l'abattoir j'ai envie de dire. Donc tant pis, pas le choix quoi. Je vais recharger mes armes. Ça me fera gagner un peu de place. Le pistolet je peux pas, par contre la balle du revolver, je vais la ranger là. Donc voilà un petit peu de tout ce que j'ai looté et réussi à farmer depuis que je suis parti en vadrouille. C'est cuit ou... Vas-y, je vais le retourner là pour que ça dorde des deux côtés. J'espère que ça va pas mal à ma viande. Ouais, elle est cuite. Voilà. Ok, je vais pas la laisser plus longtemps parce que sinon elle va finir par cramer. Donc on va déjà se manger ça. Surtout j'en avais besoin même au niveau des légumes, ça va pas du tout. Ah, je suis désolé Poulette là, mais je vais devoir te... Je vais devoir te tuer. Et te découper. Ah ouais, j'ai récupéré cette plume. Je crois que j'en ai récupéré. Ah ouais, ça me fait carrément un poulet. Aïe, ça m'a filé de la graisse. Ah, c'est cool. Ah, je vais récupérer celle-là d'ailleurs. On va la mettre dedans. Je vais lancer le moteur. Concernant Poupoule, je crois que c'est ici. Mais, ah ouais, il faut que je le découpe. Cru, entier. Alors peut-être qu'après là, ouais, peut-être que là on peut s'en servir pour le faire cuire entier. Pour faire la recette. Mais il me faut le plat là que j'ai pas encore. Et donc en attendant, on va faire un ragoût de poulet. Donc ça, je vais le couper en deux. Ok, ça me fait deux filets. Donc là, il faut carottes, oignons, pommes de terre. Il va falloir que je m'installe un frigo aussi. Ce serait pas mal. Donc bah écoutez, c'est parti. On va déjà commencer à en faire un. Voilà, je vais aller remplir ma bouteille d'eau. Avant que ça gèle dehors. Je crois que je les ai mis à l'intérieur. Ouais, il caille. C'est quand même mieux. Je sais pas s'il dort ou s'il est malade. Mais ça fait une tête bizarre. Vas-y, ouvrez-moi la porte s'il vous plaît. Ça, je peux le récupérer. Je vais mettre ça là. Je vais ranger mes plumes supérieures maintenant histoire de pas les paumer. Voilà. Puis on va voir pour se faire un deuxième plat avec la poule, quoi. Par contre, ça va utiliser ma web à ma dernière carotte. Je vais relancer un tout de suite. Ah non, moi, s'il me faut de l'eau. Par contre, le temps de conservation, je sais pas du tout ce que ça va donner. On va faire ça comme ça. Et puis, ben, ouais, j'étais parti chasser du cerf. Mais bon, alors, j'ai trouvé une biche. Le seul hic, c'est qu'il y a un ours qui l'a terminé. Et vu qu'il squatait à côté, j'ai pas pu aller la dépecer. Donc, je suis bien dégoûté. Heureusement que j'ai perdu deux flèches. J'en ai mis une dessus et une à côté. Et puis, après, ben, j'y suis retourné en faute de mieux. Mais le seul problème, c'est que voilà, quoi. On a dû revenir à la maison parce que l'hiver était là. Et on va se manger un bon petit ragout. Ah, ça m'a bien, bien rempli. C'est cool, le temps que l'autre se fasse. Ok, déjà, je peux récupérer les patates. Ouais, on va extraire deux graines. Et là, on a quoi ? Est-ce qu'il y a un truc qui a poussé ? Ouais, les tomates, là. Pareil, les tomates, ça commence à être tendu, quoi. Donc là, j'avais des graines. Je vais récupérer les oignons. Et je vais remettre une graine de tomate à la place. Et quand les tomates, là, seront terminées, je mettrai un oignon. Voilà, d'ailleurs, je peux peut-être faire ça tant que j'y suis. Je vais mettre un coup de flotte. Et puis, ben, on va retourner en chercher, quoi. Je vais retirer mon bandage avant de faire n'importe quoi. Parce que si je me goure de touche, je vais l'avoir mauvaise. Alors, ça fait une mijotée ? Non, presque. Je vais faire ça comme ça. Alors, on va ranger. Ouais, ben là, j'ai plus de carottes, par contre. Il va falloir que j'en fasse pousser encore plein, là. Parce que là, ouais, j'ai des carottes qui vont arriver. J'ai surtout des patates, ici. Je vais me calmer un peu sur les patates, là. Et je vais me relancer des carottes. Il faudrait que je fasse carottes, tomates. Et dans l'autre, je fasse les oignons et les patates. Carottes, tomates, oignons, ouais. Et puis, j'en fasse un dernier pour les plantes. On va se poser un troisième bac à fleurs pour faire juste pousser les plantes. Par contre, ça me demandera plus d'engrais et d'eau. Mais bon, après, je pense que plus tard, on pourra s'installer un arrosage automatique. Je crois qu'il y a un truc comme ça, là, qui vient après. Mais bon, je pense qu'il faut... Je me demande s'il ne faut pas l'amplificateur de signal ou la tour d'outillage. On verra bien. Par contre, ça, ouais, je pourrais limite me le faire, quoi. Ouais, 1200 d'énergie. Je suis à 818, quoi. Alors, la masse, elle ne bouge pas non plus. C'est juste trop chiant, quoi. C'est chiant, c'est chiant. Et j'ai vraiment envie de me faire le... Ben, l'éolienne, quoi, pour récupérer plus d'énergie, puisque là, le soleil en hiver, c'est juste pas possible, quoi. Donc, il nous faudrait une éolienne. Mais bon, c'est ça qui nous bloque, quoi. OK, on va aller se faire une partie de chasse. On n'a pas de choix. Alors, ça, je peux le récupérer. Quand j'aurai fait l'éolienne, je pense que je ferai le frigo derrière. Et comme ça, je pourrais commencer à stocker des plats. Parce que là, le seul problème, c'est que si je le consomme maintenant, ça va me bouffer... Ouais, ça va me bouffer des plats pour rien. Ouais, si je le consomme maintenant, là, je ne vais pas pouvoir récupérer entièrement mon énergie et profiter du plat. Je ne sais pas si ça s'accumule dans la barre, si on est plus que bien nourri. Je ne sais pas si ça a un rapport avec la barre qui est en dessous. Parce que là, je ne suis pas bien nourri du tout, quoi. Ma barre de protéines et de fruits et légumes, elle n'est pas remplie entièrement. Donc, bon, ça commence à être un peu chiant, quoi. OK, bon, on se retrouve dès qu'on aura quelque chose de beau et de magnifique à aller faire en hiver, quoi. Parce que là, je vais aller fermer un peu de bois en attendant. Et puis, quand l'hiver sera passé, on se retrouvera pour aller chasser. OK, je suis en train de voir un truc avec tout le gras que j'ai récupéré et l'huile que j'ai pu faire. Là, déjà, j'ai assez pour faire l'éolienne. Moi, il manque juste la corde. Après, ça, il faudra aller crafter, mais ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Je me dis que je vais commencer à poser mon bac. Il faut 500 et 100. Je vais lancer mon convecteur de masse après, là. Mais on va se monter. Ouais, on va se monter un nouveau bac. Il me faudrait 4 autres planches et une corde. 4 et une corde. Comme ça, on va se faire ça. Là, par contre, j'ai plus de masse. Par contre, j'ai assez pour l'éolienne. Je vais attendre que ça remonte, là. Et quand j'aurai atteint les mille et quelques, je convertirai tout ça. Comme ça, on va aller se poser ça. Et je vais juste foutre des... Je pourrais limite le foutre là. Il ne m'attaque pas souvent. Ouais, je vais le mettre de ce côté, derrière. Ok, là, j'ai récupéré des tomates. Je vais... Ouais, non, c'est bon. J'ai des graines de carottes sur moi. Non, des graines de tomates. Et là, des graines de plantes. Et là, des graines de croton. Je vais aller chercher des carottes. Voilà, je vais tout prendre. Comme ça, je ne vais pas me prendre la tête. Et si je peux en faire pousser d'autres à côté. Par contre, là, ouais, je me dis que je vais peut-être manger mon plat. Comme ça. Ouais, c'est bien remonté. Puis, je ne dépasse pas. Ça, on va le couper en deux. Ça, de même. Voilà. Là, je peux récupérer mes carottes. Donc, tant mieux. Je vais remettre direct une graine. Et de ce côté, eh bien, il faut attendre. Par contre, elle ne m'empêche de mettre ça. Un petit coup de flotte. C'est dommage que la neige... Ouais. Bon, la neige, c'est pas de l'eau. Mais bon, ça pourrait tomber dessus et faire un effort. Mais bon. Allez, je vais aller ranger tout ça. Je vais essayer d'arroser. Par contre, on va inverser. Voilà, merci bien. Là, je vais... Ouais, puis voilà. On va attendre patiemment que le temps passe, là. Ça va être une horreur. Ok, alors, j'ai pris les graines de coton et de plantes que... Ah ouais, si, j'en ai d'autres, là. Ok. Alors, je peux peut-être en ranger une. Je vais faire 4-4. Là, j'en ai deux. Ma graine de tomate, je peux peut-être la ranger. Au pire des cas, ouais, je vais ranger 5. Je me garde tout ça sur moi. J'y vais tout ranger après, là. Ça fera passer le temps. On va déjà aller se planter ça derrière. Comme ça, ce sera fait. On aura notre petite... Farma, entre guillemets. Par contre, on va mettre les mots en carré, là. Je vais faire des carrés. Ce sera beaucoup mieux que des rangés. Voilà, parfait. Et je te mets un petit coup de flotte, histoire d'eux. Et puis, on est bon. Je ne sais pas si je peux remplir, là, avant que ça gèle. Voici, en plus, là. Enfin, je n'ai pas besoin de remonter. C'est cool. Je vais juste me saouler à faire ça 20 fois, mais... Ah, il ne faut pas que je coule dans l'eau. Je vais me noyer et me geler. Allez, hop, c'est reparti. Faut que j'avance un peu plus. C'est bon, là. Non, non, non. Fille mon bâton. 5. Voilà. Et fait 8. 8. Ça a du mal. Allez, c'est parti. Encore. Putain, vu que j'ai une nager ou quoi, là. Je vois que je suis en train de me les geler. Ouais, ça suffit. Je vais me remplir la dernière pour ma petite personne. Et je vais rentrer et me mettre au chaud. Ok, les murs. Meurs, voici, meurs, voilà. On est au mois de janvier. On va bientôt pouvoir retourner à la chasse. L'hiver a été un peu rude. Je suis mort une fois. Je suis mort juste devant ma porte. Je suis allé farmer, couper du bois, récupérer des caisses et je suis mort ici. Voilà. J'ai même pas eu le temps de me réchauffer avec le feu, machin et compagnie. Je suis mort comme une grosse bouse devant la porte de la maison. J'ai tué deux loups dans l'hiver. Enfin, du moins pendant l'hiver. Histoire d'avoir un petit peu de protéines et de manger. Je me suis recrafté une pioche. J'ai pas mal farmé. J'ai aussi récupéré pas mal de minerais. On peut voir que le stock a quelque peu augmenté. Avec le gras des loups, j'ai relancé notre générateur. Et puis là, j'ai les plantes qui vont bientôt arriver. J'ai préparé des graines pour qu'on puisse se faire des plantes derrière. Alors vu qu'il ne me reste plus qu'une graine de coton, je ne ferai plus de coton. Je vais attendre un peu. De toute façon, on a un bon stock au cas où, si besoin est. J'ai préparé ça aussi en attendant. Je vais récupérer ça. Et on va censer une petite bouteille. J'avais juste assez. J'ai encore mes 600 pour l'éolienne. En espérant que la partie de chasse soit assez... Porte assez frite ou simplement. Sinon, ça va être assez compliqué. J'en ai un peu marre de glandouiller et d'attendre sur place. Donc ça, c'est fait. Et puis, on va attendre que les petites plantes arrivent. Pendant que ça distille. Et puis, on va se faire pousser des plantes derrière. Alors moi, je vais retourner farmer un peu de banc en attendant. J'ai aussi récupéré pas mal d'œufs, comme vous pouvez le voir. Là, je vais peut-être aller zioter un coup d'œil pour voir si... Voilà, parfait. Si elles ne m'en auraient pas l'achat à un autre. Je vais me les garder pour... Quand on sera en période d'hiver, vu qu'il n'y a pas de péremption dessus. Et quand ce sera la crise, je me ferai des petits plats avec, quitte à me faire un œuf dur. Donc là, ça va. Sauf que forcément, il va falloir leur redonner à manger. Je ne vois pas ce que je vais pouvoir leur donner. J'ai refait des patates. Voilà, je vais leur filer... Non, peut-être pas douze patates non plus, mais deux, ça me semble amplement suffisant. Avec deux varek. Et pourquoi pas, allez. Pour la poule. Je vais lui filer deux verres, elle sera contente. On va mettre ça là, comme ça. Parfait. Je vais refermer ma petite pop-uporte. Je vais récupérer tout ce bazar. Je ne sais pas là si c'est bon. Ouais, il y a des herbes qui sont... Il y a des herbes qui sont prêtes, là. On va déjà remettre deux graines. Et puis, histoire que ça aille plus vite, je vais tout foutre ici. Comme ça, je serai tranquille. Donc là, j'ai récupéré 16 plantes. Et je vais me lancer un peu de carburant. Voilà. Et je vais en scoter quatre. On en a 110. Donc, ça me semble pas mal. Je me tâte aussi. On fera ça prochainement. On va me faire un pull. Il me faut une corde. Mais là, on va en avoir besoin pour l'éolienne. Mais une fois que j'aurai fait l'éolienne, vu que pour le frigo, il n'y a pas besoin de corde, on se fera le frigo et un pull. Histoire de tenir un peu plus le choc quand il fait froid. J'espère que je ne vais pas le pôner, parce que ça va être la galère. Le jeu, il est basé sur la chasse. Donc, moi, je vais couper du bois. Et puis, on ira chasser après. Ok, les murs. Alors, je commence à être affamé. Je me dis qu'on va se tester une petite recette de cuisine. On va se faire un oeuf dur, si tu veux bien venir. Je me suis lancé une petite soupe de tomate. Là, on va se faire bouillir un petit oeuf. Ah, ça demande soixante. Je suis bon pour aller rechercher de l'eau, encore une fois. Je ne fais que ça depuis tout à l'heure, entre donner de l'eau aux poules et arroser de potager. Je n'ai pas fini. Ça, je vais le prendre. Je ne sais pas si ma petite poule, elle m'aurait refilé un oeuf. Ah, nickel. Merci, tu es gentil. En plus, je viens d'en utiliser un. Ça m'arrange plus tôt. Donc, celui-là, on le range. Là, on a une autre petite soupe. Je vais attendre que mon oeuf sorte. Et puis, je vais me faire un bon petit gueuleton. Ça va me faire un bon petit déj. Là, c'est bientôt sur le point d'arriver. Alors, par contre, ouais. Je ne vais pas tout mettre ici, par contre. On va faire ça comme ça. Ah, je vais faire un, forcément. Je vais faire des tas. Ok, ça, on est où ? Ok, ça a bientôt arrivé. Ah, parfait. J'en avais besoin de deux. Je vais aller foutre ça en haut pour commencer. Et puis, on va terminer en bas. J'ai utilisé mes deux dernières tomates. Ce serait bien que la prochaine fournée arrive bientôt. Parce que là, ça va être compliqué, ouais. Ok, un bon petit repas. Miam, miam. Et là, je tue en combien ? 14 de protéines. Ça ne fait pas beaucoup, quoi. Ouais, effectivement. C'est à moi d'avoir soif, maintenant. Après que tout le monde ait bu. C'est à mon tour. J'aimerais bien que les dernières fois qu'on neige tombe, que je puisse me mettre en route. Parce que là, c'est chaud, quoi. Je n'ai pas prévu de partir en expédition pendant trois plombes. Ça arrivera prochainement, mais là, pour le moment, ce n'est pas trop le cas, quoi. Je veux juste aller me taper du cerf ou de la biche. En espérant qu'il me file assez de ressources pour faire de la coppe. Parce que sinon, ça va être gonflant. Bon, ça, ça ne veut pas. Ça va attendre encore un peu. Et je vais essayer d'aller faire un tour pour voir si je ne vois pas les premiers cerfs revenir. En partant pas trop loin de la maison non plus. Parce que je ne tiens pas à mourir, comme tout à l'heure. Il y a pas mal de loups gris qui se confondent dans le décor. Donc, je ne tiens pas à me faire bouffer le cul non plus. Donc, écoutez, on va faire attention à ce qu'on fait. Et puis, surtout, où on va. Ah, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais je pense que vous l'avez vu, je me suis refait un crochet. Si on trouve un coffre, on en profitera pour se l'ouvrir. Et regardez, là, il y a une biche. Ok, alors j'étais poursuivi par un loup. Je voulais aller ouvrir une caisse là-bas, mais ça ne l'a pas fait. On va essayer de se taper la biche, là. J'espère qu'elle ne va pas aller vers les chasseurs. Et qu'elle ne va pas non plus partir à l'autre bout. Ah, si tu pouvais rester sur la glace, ce serait pas mal. Elle ne bouge plus. Allez, 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 elle meurt bientôt, là, s'il te plaît. Elle ne va pas non plus trop loin. Pour le peu que la glace se mette à dégeler, là. Ah, nickel. Allez, donne-moi ce que je veux. Ah, par contre, ouais, joli petit bug. Il ne faudrait pas qu'il y ait un chasseur qui se pointe, là. Même si j'ai une réapparition sur la maison. Ok, du bois, mais pas de tendons. Je suis dégoûté. Ah, par contre, il faut que je me lave les mains. Ah, ouais, je suis dégoûté, quoi. Bon, ben, c'est reparti, on y retourne. Ok, alors, j'ai commencé à relancer ma production de gras, là. Enfin, d'huile. Et je me suis lancé un bon petit plat pour pas que le foie soit perdu. Je me suis fait un petit foie et des oignons grillés. Comme ça, en plus, ça va me booster un peu. J'ai besoin de protéines. Et puis, je vais reprendre le chemin. Je vais aller voir par là-bas, là. Enfin, il y a des nomades qui s'étaient installés plus loin par là-bas. Il va falloir que je fasse gaffe. Mais je vais essayer de trouver mon bonheur dans les environs. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Ça, je peux le dégager. Allez, s'il te plaît. Viens, le petit plat. Ok, mangez. Ok, super. Ça comble ma faim, quasiment. Ok. Ok, je vais boire un coup. Je vais remplir ça et je me remets en route. Attendez, j'ai eu froid en sortant deux secondes. C'est une blague. J'espère que ça va tenir niveau bouffe. Ok, c'est parti. Ok, alors je suis en train de mourir de... Je suis en train de mourir de froid. Là, j'ai fait une halte à la maison. J'ai chopé une poule. J'aimerais savoir si la mienne, là, elle me file une viande de poulet élevé, 5 plumes, 5 plumes supérieures et 5 de graisse. Je pense que je vais la récupérer et je vais mettre l'autre à la place. Toi, je vais te tuer et je vais te découper. Alors, peut-être que si j'avais attendu plus longtemps, ça m'aurait filé à quelque chose de mieux. Mais je me dis que là, maintenant, j'ai un peu de gras. Ce qui est plutôt cool. J'ai de nouveau des plumes de niveau supérieur, en plus de celles qui sont normales. Et je peux me cuisiner peut-être un bon petit plat avec, là. Vu que j'ai en plus une carotte sur moi que j'ai lootée, il me manquerait juste une patate. On va faire ça comme ça. Je vais me faire un bon ragout. J'ai encore assez d'énergie. Et puis, vu que j'ai relancé de l'huile, je pense que j'ai de quoi faire. On va aller voir, pendant que ça mijote, où ça en est, les plantes. Non, je ne veux pas attraper. Parfait, je veux surtout ramasser tout ça. C'est pour ça que j'avais laissé mes graines à l'intérieur. J'avais laissé mes graines en haut, ici. Voilà. Je vais en profiter pour déposer ça, là. Ah ouais, j'ai récupéré 20... 20 plantes, c'est cool. Donc, c'est parti, voilà. On va en mettre 3. Et puis, il faut attendre que les 3 dernières sortent. Je vais aller filer mes baies aux petites bébêtes dehors, là. Je vais stocker tout ça. Et puis, je pense que l'épisode va durer un petit peu longtemps, là. Donc, on va peut-être se stopper, ici. On va attendre que le plat sorte. Et puis, là, on a tout. Il nous manque juste... Il nous manque juste les tendons, quoi. Donc, je vais retourner à la chasse, moi. Et puis, écoutez, dès que j'ai récupéré mes tendons, on se fera... On se fera le craft. À chaque fois que je viens là, j'ai l'impression que... Qu'il fait la tranche. Ah, merde ! Ah, l'enfoiré ! Ah, l'enfoiré ! Alors là, tu ne paies rien pour attendre. Je te jure que ma parole, je vais te défoncer. Vas-y, reviens, là, espèce de... Espèce de grosse quiche, là. Vas-y, vas-y, viens. Enfoiré ! Ah, non ! J'aurais bien voulu l'avoir en plein vol. Tiens, mange. L'autre, il a essayé de me chicaner le troufignon. Ouais, ça va me faire du grand, en plus. Bah, voilà. Dernière partie de chasse. Bah, écoutez, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si t'as le cas, n'hésitez pas. Mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis, on se retrouve prochainement pour aller chasser du plus gros gibier, laisser trouver du cerf ou des biches afin de récupérer nos tendons parce que là, ça a l'air un petit peu compliqué. En tout cas, voilà. Si vous ne voulez rien louper, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de la suite de nos péripéties sur subsistance et les autres jeux présentés sur la chaîne. Sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde. On va aller voir quand même le potager avant de partir. Ok, il n'y en a qu'un qui a poussé. Écoutez, voilà. Je ferai deux autres dans mon coin et puis on se retrouvera après. Allez, survivez bien. Ciao, tout le monde. Ok, les murs. Regardez ce que j'ai trouvé de deux minutes après qu'on se soit quittés. Voilà, je vais en profiter pour passer un petit message. Je tiens à remercier les derniers arrivés sur la chaîne qui sont Lou Kirio, la chaîne du fun et Dada King. Merci à vous de vous être abonné à la chaîne et si vous voulez faire comme eux, nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. On va essayer de se tataner cette petite bestiole et voir si cette fois-ci on va avoir du tendon. C'est parti. Encore une petite flèche et on est bon. Ah oui, alors, par contre, évite d'aller trop vers chez les bandits, s'il te plaît, là, parce que tu vas pas m'arranger du tout, du tout. Ok, on va se faire discret, là. Allez, ciao tout le monde. Ah non, toujours pas de tendons. C'est chaud. Allez, ciao, bye, bye, bye. Excellent ! Oh, donc, il me faut simplement quelqu'un. On lève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts ! Allez, allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poit dans l'œil. Un authentique héros ! Vite ! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau ! Sous-titrage ST' 501